Le chanteur qui a toujours assuré ne s'être jamais drogué a expliqué comment il avait abordé le sujet avec ses enfants et a donné son point de vue sur l'affaire Palmade. Recordman des participations au concert des enfoirés, Patrick Bruel a récemment été la cible d'une rumeur calomnieuse à ce sujet qu'il a fermement démenti. A l'occasion de son invitation pour une interview dans le buzz télévision, c'est-il un autre sujet controversé que le chanteur a été amené à aborder, en l'occurrence celui de la drogue. Un thème évoqué dans son nouvel album encore une fois et qui l'a amené à parler de l'affaire dans laquelle est impliqué Pierre Palmade, comédien qu'il a côtoyé pendant des années lors du spectacle des Restos du Coeur. Les journalistes ont interrogé l'artiste sur la question de la consommation de drogue. Très vite, celui-ci, qui n'a jamais touché à la drogue, a affirmé qu'on est confronté à ce problème certainement pas uniquement dans le monde du show business. Il faut mettre le doigt là-dessus, la drogue est absolument partout et la tentation est absolument partout. Et quel que soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, quels que soient les milieux dans lesquels on évolue et s'y est-il une catastrophe. Mais je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, a-t-il affirmé. Une catastrophe qu'on a envie d'éviter Patrick Bruel a ensuite parlé plus spécifiquement de la chance de pas, son titre qui aborde le sujet et fait une comparaison imagée pour décrire ce qu'il avait à l'esprit en l'écrivant. Maintenant, cette chanson s'adresse à une personne en particulier mais au fond si y est-il 4 ou 5 personnes que j'ai transformées en une à qui je dis, je ne te juge pas, je te dis juste que tu es monté dans un train qui va très 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 vite, qui est très confortable. Tu es assis en première sauf que dans ce train il ne va pas s'arrêter et tu vas avoir beaucoup de mal à descendre mais il ne s'arrêtera pas et il va dans le mur avec toi, en fait. Si y est-il juste ça ? Donc tire-toi de là, sors de ce truc qui t'atteint psychologiquement, qui t'atteint physiquement, qui réduit tes capacités intellectuelles, tes capacités sensorielles alors qu'on te fait croire le contraire. Donc si y est-il une catastrophe qu'on a envie d'éviter, et à nos enfants et à nos amis et à tout le monde. Bien sûr que j'ai parlé de ça à mes enfants depuis toujours, si y est-il un débat qui n'a jamais cessé. Le premier à qui tu en parles un texte qu'il aurait pu écrire à destination de son ami Pierre Palmade, confirme-t-il, on a tous eu par rapport à Pierre des mises en garde, depuis bien longtemps. Mais bon ce n'est pas à lui tout seul qu'il va stigmatiser tout ce problème-là. Si y est-il un problème majeur qui monte à plusieurs échelles et plusieurs étages ? Le chanteur a finalement évoqué son installation en famille aux Etats-Unis, avec ses fils Oscar et Léon, aujourd'hui âgé de 18 et 20 ans, vous arrivez à Los Angeles avec deux enfants de 11 et 13 ans, vous vous dites waouh, tu vas être un héros mon fils si tu évites ça, il va falloir en parler. Et si tu n'arrives pas à l'éviter, alors on en parlera. Je veux être le premier à qui tu en parles. L'occasion de décrire la relation de proximité avec ses enfants, aucun parent n'est certain que ses enfants lui disent tout. Mais je ne veux pas spécialement que mes enfants me disent tout. Ils doivent avoir leurs secrets, ils doivent avoir leur jardin secret, mais sur les sujets majeurs, les choses importantes, les moments où ils ont besoin de se parler ou de se confier, j'aime être celui-là. A lire aussi on a réussi quelque chose de très fort avec leur maman, Patrick Bruel se confie comme jamais sur ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada A lire aussi